L'avenir de l'élié de Newcastle United Anthony Gordon à St James Park a fait l'objet de nombreuses conversations ces derniers temps. Les Magpies ont envisagé de se débarrasser de l'international anglais cet été, alors qu'ils tentaient de se conformer aux règles de profit et de durabilité de la Premier League. Ils se sont vite ravisés et ont changé d'avis, décidant de garder le joueur au club. Le joueur était lié à un transfert à Liverpool et il a été suggéré que les liens constants avec le club de Merseyside lui avaient fait tourner la tête. Cependant, les Magpies étaient catégoriques sur le fait qu'ils voulaient garder leurs joueurs vedettes et ils ont maintenant trouvé un accord pour le lier à un nouveau contrat. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, l'équipe d'Eddio a trouvé un accord avec Anthony Gordon pour un contrat de 5 ans, ce qui fera de lui l'un des joueurs les mieux payés du club. Sur son compte officiel sur X, Fabrizio Romano a écrit « Un accord a été trouvé entre Newcastle et Anthony Gordon », le nouveau contrat devrait être signé bientôt. Il est entendu qu'il sera valable jusqu'en juin 2029, un contrat de 5 ans après que le club a rejeté plusieurs approches. Gordon sera dans la lignée des plus hauts salaires de Newcastle avec un nouveau contrat prêt. La nouvelle concernant le contrat d'Anthony Gordon est un coup dur pour Liverpool qui était intéressé par la signature de l'ancien joueur d'Everton. Il s'agit d'une déclaration des Magpies, qui ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas prêts à laisser leurs joueurs quitter le club pour rejoindre leurs rivaux de Premier League. Anthony Gordon a été phénoménal pour les Magpies la saison dernière, marquant 11 buts en Premier League et enregistrant 10 passes décisives. Ses excellentes performances méritaient un nouveau contrat avec des conditions améliorées et maintenant Eddie O. et son équipe peuvent se concentrer sur la résolution de la situation contractuelle d'Alexander Isaac. Manchester United a été l'une des équipes de Premier League les plus actives lors de la fenêtre de transfert estival. L'arrivée d'Inneo et de Sir Jim Radcliffe au club a donné un nouveau souffle à l'ensemble de l'organisation, qui est désormais déterminé à revenir au sommet du monde du football. Les Red Devils sont signés Joshua Zirkze, Leni Yoro, Mathis De Ligt, Nusser Mazraoui et Manuel Ugarte cet été pour renforcer leur équipe et tenter de revenir dans le top 4 de la Premier League. Eric Tenag a eu le soutien du club cet été pour signer de nouveaux joueurs afin d'ajouter de la profondeur et de la qualité à l'équipe qui a connu des difficultés la saison dernière, malgré une victoire en FA Cup. Il y a cependant un joueur que Manchester United n'a pas réussi à recruter cet été, même après avoir fait plusieurs offres. Il s'agit du défenseur d'Everton Jarrod Brantwet, qui est resté dans le club de Merseyside après que les Toffees ont rejeté l'offre de Manchester United. Selon Football Insider, Manchester United garde un œil sur Jarrod Brantwet et a été pressenti pour faire une offre en janvier pour le défenseur central d'Everton. Le jeune défenseur, qui a déjà fait ses débuts en équipe d'Angleterre, est actuellement inapte et n'a pas encore joué avec les Toffees cette saison. Sans lui, son équipe a eu du mal à être performante et se trouve actuellement à la 19e place du classement de la 1er Ligue. Manchester United reste intéressé par la signature du joueur pour l'ajouter à sa force défensive composée de Matisse De Ligt, Leni Lloro, Lissandro Martinez et Harry Maguire. L'arrivée de Jarrod Brantwet pourrait toutefois s'avérer très inquiétante pour Harry Maguire, qui pourrait se retrouver encore plus bas dans la hiérarchie avec l'arrivée de son compatriote. Le défenseur est promis à un bel avenir après avoir impressionné avec Everton la saison dernière. Il a fait preuve d'une maturité hors du commun et les Red Devils se sont montrés très intéressés par son recrutement. Everton flirtant actuellement avec la relégation, un départ du Goudison Park serait idéal pour la carrière de Jarrod Brantwet. Le Real Madrid a pris conscience qu'il faudrait une somme colossale pour persuader Tottenham de vendre son défenseur central Christian Romero, selon certaines informations. Ces dernières années, Christian Romero s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde avec les Spurs. Il a également connu de grands succès avec l'équipe nationale d'Argentine, qui l'a aidé à remporter deux Copas America consécutives et la Coupe du Monde 2022. Le Real Madrid serait à la recherche d'un nouveau défenseur central pour le mois de janvier et le nom de Christian Romero est régulièrement associé aux 15 champions d'Europe. Cependant, selon Hick, il faudrait une somme colossale pour persuader les Spurs de vendre Christian Romero, ou Arsenal de se séparer de William Saliba. Les Blancos ne semblent pas vouloir répondre aux exigences des deux clubs du nord de Londres, et, selon le rapport de Hick, ils vont maintenant se tourner vers d'autres horizons. On pense que le défenseur brésilien de Nottingham Forest, Murillo, figure sur leur liste, ainsi que la star d'Everton Jarrod Brantwett, qui a obtenu sa première sélection en équipe d'Angleterre avant l'Euro 2024. Manchester United a été fortement lié à Jarrod Brantwett cet été, mais n'a pas réussi à persuader Everton de se séparer de lui. Cependant, des rapports récents ont suggéré que les Red Devils pourraient revenir à la charge pour le joueur de 22 ans en janvier, malgré les signatures de Matisse De Ligt et Leni Jorot. L'effet d'une guerre d'enchaire entre Manchester United et le Real Madrid sur le prix demandé pour Jarrod Brantwett, en particulier en janvier, reste à voir. Arsenal et Chelsea auraient des vues sur l'attaquant allemand Max Moersted. Selon un rapport de TBR Football, les deux clubs gardent un œil sur la Dauphenaïm âgée de 18 ans et il reste à voir s'ils donneront suite à leur intérêt avec une proposition officielle pour signer le joueur. Max Moersted a fait ses débuts Europa League mercredi soir et a marqué un but exceptionnel devant les recruteurs d'Arsenal et de Chelsea. Le jeune homme de 18 ans est capable de jouer n'importe où sur le front de l'attaque et il a les qualités nécessaires pour devenir un joueur de qualité à long terme. Manchester United, Liverpool et Tottenham Hotspur ont également observé le joueur au cours des 12 derniers mois. Arsenal et Chelsea devront faire face à une concurrence accrue pour ses services dans les mois à venir. Les deux clubs londoniens ont besoin d'un attaquant de qualité et il reste à voir s'ils feront bientôt une offre officielle. Arsenal doit trouver une alternative à Gabriel Jesus qui n'a pas été capable de marquer des buts de manière régulière. Le Brésilien devra être remplacé si Arsenal veut vraiment se battre pour le titre de champion. Max Moersted pourrait être attiré par l'idée de jouer en première ligue, surtout si Arsenal est prêt à lui offrir de nombreuses occasions de jouer en équipe première. Par ailleurs, Chelsea a besoin d'une alternative à Nicolas Jackson, qui n'a pas été très convaincant depuis qu'il a quitté la Liga. Chelsea a été trop dépendant de Cole Palmer pour marquer des buts la saison dernière et l'international anglais a besoin de plus de soutien en attaque. Reste à savoir où le jeune homme de 18 ans finira par atterrir. Il a les qualités nécessaires pour devenir un attaquant de premier plan en première ligue et des clubs comme Arsenal et Chelsea pourraient en faire une future superstar. Liverpool se prépare à vivre sans sa star Mohamed Salah. Il n'est pas encore garanti ce que le club ou le joueur feront dans un avenir proche, mais après avoir entamé la dernière année de son contrat avec le club, l'avenir de Mohamed Salah à Anfield est incertain. L'attaquant égyptien a entamé la nouvelle saison en pleine forme avec les Reyes, inscrivant quatre buts et délivrant trois passes décisives pour le club de Merseyside. Il a aidé Liverpool à prendre la deuxième place de la première ligue après cinq journées et a contribué à ses victoires convaincantes en Ligue des Champions et en Carabao Cup. Le club de Merseyside est sur les rangs pour recruter son remplaçant potentiel et les dernières informations en provenance d'Italie font état d'un transfert de l'ancien joueur de Chelsea à Anfield. Selon Calcio Mercato, Liverpool envisage de recruter Christian Pulisic de l'AC Milan comme remplaçant potentiel de Mohamed Salah. L'attaquant américain a connu une saison productive avec Milan, inscrivant douze buts et délivrant huit passes décisives en Serie A. Il a poursuivi son impressionnante carrière en inscrivant trois buts et en délivrant deux passes décisives en cinq matchs de Serie A. Le joueur a relancé sa carrière après un passage décevant à Chelsea de 2019 à 2023. En 145 apparitions avec les Blues, il a marqué 26 buts, mais son séjour à Stamford Bridge a été marqué par des problèmes de conditions physiques et il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans le once de départ. Christian Pulisic est un joueur complètement différent aujourd'hui et l'AC Milan a donné un nouveau souffle à sa carrière. Liverpool est prêt à donner à l'attaquant une nouvelle chance de jouer en première ligue et de devenir un élément de l'attaque sous la houlette du nouveau manager Arn Slott. Le club de Merseyside souhaiterait idéalement que Mohamed Salah reste à Anfield. Mais s'il ne parvient pas à convaincre l'attaquant, Christian Pulisic pourrait être une option intéressante pour lui. Arsenal est toujours un vaincu cette saison après un excellent début de campagne. Les Gunners ont disputé cinq matchs en championnat, un en Ligue des Champions et un autre en Carabao Cup. Ils ont réussi à éviter la défaite à chaque fois, ce qui montre la force de leur équipe et le travail remarquable que fait le manager Mikel Arteta au sein du club. Le club du nord de Londres a ajouté Riccardo Calafiori, Mikel Merino et Neto à son effectif cet été et deux d'entre eux n'ont pas encore joué au club tandis que le défenseur italien est déjà devenu un favori des fans après son but époustouflant contre Manchester City. Le défenseur international japonais Takeiro Tomiyasu est l'un des joueurs qui a récemment fait l'objet d'un lien avec un départ de l'Emirats Stadium. Selon Football Insider, les Gunners n'ont pas l'intention de vendre le fiable défenseur de 25 ans. Il faudrait une offre massive pour que les Gunners envisagent de vendre le défenseur, qui n'a pas encore joué avec eux cette saison en raison d'une blessure. Takeiro Tomiyasu est un défenseur polyvalent qui peut jouer à n'importe quel poste de la ligne arrière. Mikel Arteta considère le joueur comme un membre important de l'équipe première et souhaite le garder au club. Le défenseur japonais a suscité l'intérêt des champions d'Italie, l'Inter Milan, avant la fenêtre de transfert de janvier. Takeiro Tomiyasu aura cependant moins de temps de jeu à Arsenal, avec des joueurs comme Riccardo Calafiori, Jurien Timber et Ben White qui le devancent dans la hiérarchie pour les postes de défenseur latéral. Après avoir rejoint le club il y a trois ans, le défenseur est devenu une partie intégrante de l'équipe et a même accepté sans problème un rôle minimum au sein du club. C'est un joueur de rêve pour tout manager qui est prêt à le remplacer et à jouer à n'importe quel poste lorsqu'il y a un besoin.